Poulidor de 27 secondes, Ocania de 28 secondes et de 34 secondes, Lucien Vandim qui ne faisait pas encore figure de vainqueur. Ici, le spring de Martens à Angers où il bat dans l'ordre des Lépines, Gualazini, Carstens et Vanquatwick. Il fut intraitable, intraitable dans le prologue, intraitable contre la montre et intraitable ensuite lors des arrivées au spring. Je dois dire que finalement ce ne fut plus une surprise pour personne tant la force de Martens, son dernier coup de rein, lui a permis de battre tous ses adversaires. Il n'y avait peut-être pas de grands sprinters. Tous ses adversaires, sauf Esclassant, qui gagnent ici, vous le voyez, à Divonne. Le classement général se présentait alors Martens, toujours en jaune, mais le lendemain de Divonne, alors qu'Esclassant signait la première victoire française, c'était la première explication des grands.